Commence par les îles nationaux, à commencer par l'île national espagnol. ...qui anime largement les rues de Kaliningrad depuis plusieurs jours, plusieurs heures maintenant. La poignée de main, Patrice, entre les acteurs, c'est un drôle de match pour le Maroc, mais Hervé Renard l'a rappelé. Tout donné pour sortir de ce mondial avec les honneurs. Et il a parlé aussi d'un groupe qui avait un sentiment d'injustice immense, compte tenu de ce qu'ont mis les Marocains dans leurs deux matchs, sans prendre le moindre point, sans marquer, on rappelle, le moindre but. Le 11 mis en place par Fernando Hierro, le voici, qui devrait s'organiser malgré tout en 4-3-3 avec la titularisation de cet homme, Thiago Alcantara dans le cœur du jeu, au dépens de Coquet. Oui, on y avait un petit peu de... Coup d'envoi de cette affiche-là ! Troisième, Diego Costa, Iniesta pour le troisième, Isco. Isco dans la surface, l'extérieur du pied était lumineux de la part d'Isco. Et un petit peu trop profond pour Andrés. Différence, il a fixé pour aller chercher Kervaral. Il se sera un corner. Corner en faveur de la Roja. Il est un petit peu tôt son ballon, je pense, Xavier, avec ce 1-2, avec Iniesta. La récupération Ramos, attention, ça va commencer à s'expliquer déjà. Avec Londine Amrabat qui a beaucoup de caractère, on le sait. On parlait de ces joueurs marocains qui évoluent en Ligue 1. Lui, il a l'expérience aussi du championnat espagnol, Londine Amrabat. De frustration à l'évacuer. L'intervention Piquet. C'était à la limite, très très limite, l'intervention de Gérard Piquet. Il y avait de l'autorité, mais il y avait quand même bien plus aussi. Je pense qu'il risque de revenir parce que le ballon, il est court. Cette passe, elle est courte pour Piquet. Et Piquet va se jeter les deux pieds en avant. Carvara, alors une touche pour David Silva. Là aussi, première, attention, vers Iniesta. Un tout petit bout trop court, Andrés Iniesta. Et Jordi Alba aussi, dans un second temps. Le contre-mêlé pas. De votre but, donc la moindre. Oh, l'erreur ! L'erreur est venue de Sergio Ramos. Avec Boutaïb qui va en profiter. Boutaïb, l'intérieur du pied. Et le maroc qui met à 0. Sur cette énorme erreur. Entre Sergio Ramos et Andrés Iniesta. L'explosion. Les 12 000 marocains présents. Ce soir ici, à Kaliningrad et la joie. Dora Alba Boutaïb. Qui a inscrit son huitième but en sélection. Oh, qu'incroyable, incroyable erreur. Pour Diego Costa. Iniesta de nouveau. Après sa chance, pied gauche. Andrés. Isco sur Diego Costa pour le troisième. Iniesta qui est passé. Et Iniesta qui vient offrir ce ballon à Isco. Une merveille de mouvement collectif. L'Espagne n'aura pas eu le temps de touter. Et c'est Isco qui remet la rein sur le bon rail. Une action typiquement, j'allais dire, espagnole évidemment. Quand ils sont dans ces dispositions-là, ils font aussi très mal. Et ils le font. Manchester United. Busquets. On fout la type de râteau de Busquets. Et la Madi Averti. Sur le milieu de terrain, Nifayenord. Isco, pour tirer ce corner, s'est travaillé au deuxième boteau vers Piquet. Il avait pris libre sur cette concomprise en jeu. Boutaïb qui a fait la différence en vitesse. Et finalement, le voici. Le premier arrêt de Derrera. Qui vient s'interposé face à Rally de Boutaïb. Alors, ils sont totalement stupéfaits. Et encore une énorme erreur. Ils sont stupéfaits les Espagnols. Ils sont tous en train de se regarder les uns et les autres. En se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais personne ne veut attaquer. C'est un enchaînement. Disco de nouveau. Avec Boussoufa. Qui va être poussé dans le dos par Thiago Alcantara. Mais encore une fois, une inspiration. La classe, l'élégance Disco. Oh, magique. Retour aussi face à lui de Sergio Boussquets. Il a pu trouver Ziyech, la frappe. Sans élan d'Akim Ziyech, c'est juste au-dessus de la transversale. Ouais, c'était bien monté depuis le début. Oh, il est passé. André Signesta, le centre. Il s'est jeté, Diego Costa. Mais à l'arrivée, il est un tout petit peu trop court. Ah oui, il est court parce qu'il arrive de loin. Xavier, c'est lui qui récupère le ballon. Regardez là. Tout au fond, là-bas, il va traverser toute la surface pendant qu'Iniesta est en train de fermer. L'effort de Costa est encore en dédoueur. Débordement d'Iniesta. Et on en restera là. C'est la fin de ces 45 premières minutes. Animé avec ce score d'un but partout entre l'Espagne et le Maroc. Khalil Boutaïb avait ouvert le score. Il donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Un but partout. Exactement. Il décide de se prononcer, effectivement. Attention, Piquet. Elle semblait pourtant assez claire, cette main de Gérard Piquet. Tous les Marocains l'avaient vue. Très frustrant, attention. Ça, c'est un bond. La sortie de Derea qui était en retard. Derea, pas de coup de sifflet. Et ça peut profiter Amrabat avec Ziyech. Le compte de Ziyech qui ne profitera pas. Finalement, à Boussoufa, il était Ziyech. Amadi avec Amrabat. Amadi avec Amrabat. Le centre de Carvara, le deuxième bouton de la tête d'Isco. Il était pas loin de venir déposer ce ballon dans le petit filet opposé. Il a déposé, Xavier. Sauf qu'entre le filet, parce qu'il a vraiment une très belle élévation, tranquillement. Il met tout. Isco, point de pénalty. La tête de Piquet. Juste à côté. Il semblait de toute façon que Mounir soit sur la trajectoire. C'est étonnant, parce qu'ils ont du gabarit quand même, les Marocains. Ça fait déjà plusieurs fois. En une touche pour Isco. Oh, quelle merveille. Quelle merveille de mouvement. En une touche. Et David Suida qui rate peut-être le plus facile. Ah oui, succession des ch... Théo Costa. Tiago Alcantara. Cherchea. Enroulé son ballon au deuxième poteau. C'est largement à côté. Diraar. Le centre en retrait. Nabi Diraar Ziyech. Réclamé une main aussitôt. Hakim Ziyech. Sans le bien placé, de nouveau, M. Irmatov. Le droit de fait s'alfage. Pour travailler. Ce ballon sur corner. En la tête. Superbe pénisserie. L'attaqueur de Balaga. Alcantara qui vient inscrire son troisième but sous le maillot du Maroc. L'extension est magnifique. Le coup de tête aussi. Et le Maroc qui est en train de s'imposer de bizarre face à l'Espagne. A cessé. J'allais dire que... On a pu bien le prendre. Alors qu'on revoit ici. Sog Duramo se prie par cette excellente coup de tête d'El Nesri. Magnifique. Quelles sont belles. Quelles sont belles ces images. Il n'a rien avec les idées contre. Il reste un avec Yago Aspas. Le centre de Yago Aspas. Parfois, c'est Ncio qui a été venu couper la trajectoire. C'est à côté. C'est Ncio qui a été venu à lui montrer. Oh ! Oh le geste ! Magnifique de Yago Aspas. En jeu, en jeu, en jeu. Il est annulé ce but. Il est refusé pour une position de hors-jeu. Depuis le début de ce mondial mais... Oui. Mais là ça l'est. Les confirmations effectivement de ce but. Magnifique à l'arrivée inscrit par Yago Aspas. Son premier but au Coupe du Monde. Pour l'attaquant du Celta. C'est ça surtout qui est assez incroyable. Et c'est terminé. Match nul de but partout entre l'Espagne et le Maroc. Ce qui semble suffisant. Pour permettre à la Rafa de terminer à la première place. De ce groupe. Parce que dans le même temps. Lira au bout du temps additionnel. Est allé tenir tête au Portugal. Score final à vue partout. L'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada